... Depuis le 7 octobre, les stands de tirs comme celui-ci affichent complet tous les jours. Après la sanglante attaque terroriste du Hamas, les Israéliens correspondant au Criter se sont empressés de faire les démarches pour obtenir leur permis de port d'armes. Le nombre de demandes a explosé. 193 747 pour le mois d'octobre 2023. C'est 76 fois plus qu'en septembre. Avant le déclenchement de la guerre, où seulement 2536 demandes ont été déposées. Et la tendance se poursuit. Il y a eu une prise de conscience où l'armée et la police ne peuvent pas se trouver de partout et à tout moment. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir prendre en main sa propre défense. Bien entendu, sans oublier qu'on reste un civil. Donc notre but, c'est pas non plus de devenir du jour au lendemain un policier ou un soldat tout en étant juste parce qu'on a une arme. Mais au moins d'avoir la capacité de se défendre en cas d'attaque. Se défendre en cas d'attaque, une préoccupation de plus en plus présente chez les Israéliens. C'est le cas notamment de Samuel qui a obtenu son permis de port d'armes il y a trois mois. Ce qui m'a poussé à faire mon permis de port d'armes, c'est le 7 octobre concrètement. J'y avais pensé avant mais je n'avais pas été au bout des choses. Et avec ce qui s'est passé, on s'est rendu compte à quel point c'est important d'avoir quelqu'un dans le milieu ou à côté près de nous qui ait une arme pour pouvoir protéger, que ce soit se protéger nous-mêmes ou notre famille ou bien les gens qui sont autour. Donc moi j'ai décidé de prendre cette responsabilité pour en cas d'attaque pouvoir faire quelque chose et protéger les gens autour. Mais pour pouvoir se protéger et protéger les autres, encore faut-il savoir comment réagir lors d'une attaque. Quand on obtient son permis de port d'armes, on suit une formation mais celle-ci dure seulement 4h30. Elle ne comprend que sans cartouche, avec un entraînement à sec, une séance de tir et une heure de formation sur les mois liés à l'utilisation d'une arme. Ce qui est loin d'être suffisant. Il existe donc des formations privées dans les stands de tir pour remédier à ce problème. L'importance de ces formations, c'est de prendre conscience qu'au-delà de la manipulation de son arme, il y a aussi la prise de conscience de son environnement. Il faut savoir comment s'identifier en tant que bonne personne, en tant que non hostile, et aussi comment identifier les autres personnes qui sont avec nous. Donc il y a plusieurs moyens. Et ces choses-là, il faut les travailler, il faut les connaître. Il y a surtout aussi le côté loi qui est important, de ne pas penser qu'une arme, c'est carte blanche, va pouvoir faire ce qu'on veut. La plupart de ces formations sont logiquement proposées en hébreu. Donc je définirai toujours une ligne d'attente et une ligne de tir. Mais depuis le 7 octobre, des séances sont aussi proposées en français. Une initiative de 4 amis armés depuis plusieurs années. Ils ont créé un groupe WhatsApp pour organiser des séances entre eux. Mais rapidement, celui-ci a pris de l'ampleur. En à peine 10 jours, plus de 200 participants ont rejoint le groupe. On a du débutant confirmé. À partir du moment où la personne a son permis de port d'armes, elle peut intégrer le groupe. Et ensuite, elle peut poser des questions, s'entraîner, s'améliorer par la suite. On essaie de faire quelque chose vraiment de très large, en sachant que là, en ce moment, par exemple, on a toutes les personnes qui rentrent sur le groupe. Les nouvelles personnes, c'est principalement des personnes qui sont débutantes, qui viennent d'avoir leur permis d'armes, donc qui veulent apprendre, qui veulent s'entraîner, etc. Donc qui sont très demandeurs. On se rend compte qu'il y a vraiment une demande énorme à ce niveau-là. Et le groupe, il est là pour répondre à toutes les problématiques. Mettez-vous face à la cible. Pompompon, avance, avance encore un peu. Vas-y, avance, pompompon. Répondre aux questions et proposer des séances d'entraînement, mais aussi s'assurer que chaque personne armée ait bien conscience de la responsabilité que représente le fait de porter une arme. À partir du moment où on se retrouve dans la rue armée, dans le cas où il y a une attaque, il faut savoir répondre. Et pour savoir répondre, il faut s'entraîner parce que l'erreur peut vite arriver. Le but, c'est vraiment de s'entraîner, de savoir, de comprendre toutes les situations qui peuvent arriver et de comprendre la responsabilité qui nous incombe en ayant une arme. Et ça fonctionne. Depuis sa création, dès le début de la guerre, les séances d'entraînement se sont multipliées et elles semblent avoir de l'effet. Ce que j'ai aussi observé, c'est que, en tout cas du monde francophone, il y a une prise de responsabilité. Ils ont compris la différence entre juste porter une arme et la porter en ayant conscience du danger que ça peut avoir sur une mauvaise utilisation. J'ai même été surpris par certaines personnes, certaines que je connaissais déjà, par exemple, que je ne pensais pas qu'ils auraient une telle prise de conscience qu'au lieu de venir une fois par mois, par exemple, venait deux ou trois fois par semaine pour s'entraîner. Grâce au groupe, on nous met à disposition énormément de stages qui nous permettent de s'améliorer au fur et à mesure et de savoir exactement comment réagir en cas d'attentat. Éviter de tirer sur un civil, par exemple, ou sur quelqu'un d'autre qui soit armé. Enfin, prendre vraiment les éléments importants et savoir les mettre à disposition à partir du moment où il y a une attaque. J'ai eu mon permis d'arbre depuis déjà quatre ans et le groupe m'a permis d'augmenter un petit peu mes performances en tant que personne armée. Parce que c'est très important. Ce n'est pas le tout d'avoir son arme ni son permis, c'est de savoir aussi le manipuler et de s'en servir en cas d'attaque. Et on a pu le voir qu'il y a eu plus de 80% des dernières attaques qui ont été neutralisées, notamment par des civils. Donc je trouve que c'est quand même très important de savoir l'utiliser. Prochain objectif pour les fondateurs du groupe Tsarfatim Hamouchim, créer une association et récolter des fonds pour financer ces entraînements. Entre la location du stand, la rémunération de l'instructeur et l'achat des munitions, chaque session coûte environ 500 shékels, soit près de 130 euros. Ayant été interpellés par cette problématique par plusieurs participants du groupe, les quatre fondateurs aimeraient donc que la charge financière ne soit pas un obstacle au rythme d'entraînement. Un moyen de s'assurer que la défense passive soit active, efficace et accessible à tous.